Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 23 novembre 2020, 21h51 du Québec, ça y est, l'équipe de Biden, le nouveau président élu, qui sera sermenté le 20 janvier, commence à construire son équipe vraiment de façon sérieuse et de plus en plus d'annonces. Demain, on va annoncer, mais là, vous l'avez en primeur, c'est une gracieuseté de Thomson Reuters Foundation, Biden qui veut restaurer le rôle mondial des États-Unis. Et ça commence avec Blinken, qui sera son secrétaire d'État. Joe Biden, élu président le 3 novembre, poursuit sa promesse électorale de restaurer l'Amérique en tant que leader sur la scène mondiale et de s'appuyer sur des experts faisant appel à des diplomates chevronnés pour des postes clés alors même que le président Donald Trump continue de refuser de concéder. Mais on sait aujourd'hui qu'il a finalement accepté de lancer le processus de transition. Biden nommera Antony Blinken en tant que secrétaire d'État et Linda Thomas-Greenfield en tant qu'ambassadrice auprès de l'ONU, apportant une expérience approfondie de la diplomatie étrangère à l'administration naissante, tout en offrant un contraste frappant avec Trump qui se méfiait d'une telle expérience et adoptait une politique de l'Amérique d'abord qui a mis à rude épreuve les relations américaines de longue date. En fait, Blinken pourrait être nommé dès mardi selon des sources proches de Biden, donc comme je l'avais dit, demain. Tandis qu'Axios a d'abord signalé nomination éminente de Thomas-Greenfield. La nomination de Blinken a fait d'un autre assistant de longue date de Biden et vétéran de la politique étrangère, Jake Sullivan, le meilleur candidat au poste de conseiller américain à la sécurité nationale, a déclaré une source. Au cours de la campagne, Biden a sévèrement critiqué la politique étrangère de Trump et s'est engagé à réengager l'OTAN et dans d'autres pactes mondiaux, tout en promettant de faire appel à des experts pour lutter contre la crise du COVID et d'autres problèmes locaux. Il a promis de rejoindre l'accord de Paris sur le climat et l'Organisation mondiale de la santé, et potentiellement l'accord nucléaire iranien. « America First » a fait de l'État ou de l'Amérique « seul » ou a fait qu'on s'est retrouvé « seul » à déclarer Biden lors d'une réunion publique en octobre. Blinken est un confident de longue date de Biden qui a occupé le poste de numéro 2 au département d'État et de conseiller adjoint à la sécurité nationale dans l'administration du président Barack Obama, dont Biden a été le vice-président. Thomas Greenfield, une femme noire qui a occupé le poste de secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique sous Obama, avait pour but de restaurer le moral et d'aider à remplir l'engagement de Biden de choisir un cabinet diversifié à rapporter. Axios Sullivan a été conseillé à la sécurité nationale de Biden pendant l'administration Obama et également chef de cabinet adjoint de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Ron Klein, le choix de Biden en tant que chef de cabinet de la Maison-Blanche, a déclaré à ABC this week que les premiers choix du cabinet Biden auraient lieu mardi, donc demain. Biden a déclaré la semaine dernière qu'il avait choisi un secrétaire au Trésor, l'ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, on a vu ça un petit peu plus tôt, qui serait la première candidate des cercles démocrates et de politique monétaire. Un porte-parole de l'équipe de transition de Biden a refusé de commenter. Klein a de nouveau exhorté l'administration Trump, en particulier une agence fédérale appelée l'administration des services généraux, la fameuse GCA, GSC, à reconnaître officiellement la victoire de Biden afin de débloquer des ressources pour le processus de transition. Et ça, c'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui par Donald Trump, le président Trump, qui a autorisé la GSC à finalement reconnaître la victoire de Biden. Biden doit prendre ses fonctions le 20 janvier. Un nombre encore d'Américains a rejeté la présidence de Trump, et depuis lors, Donald Trump a rejeté la démocratie, a déclaré Klein, mais là, maintenant, il n'y a pas le choix. Il est obligé d'ouvrir cette porte-là. Depuis que Biden, un démocrate, a été déclaré vainqueur des élections du 3 novembre, il y a deux semaines, le président républicain a lancé un barrage de poursuite judiciaire et monté une campagne de pression pour essayer d'empêcher les responsables de l'État de certifier le total de leur vote, subissant une autre procédure de revers samedi en Pennsylvanie. Donc, c'est pour les premières nominations importantes de Biden, secrétaire d'État Anthony Blinken, et une afro-américaine vraiment intéressante comme l'ambassadrice de l'ONU, Mme Linda Thomas-Granfield. C'est sûr que ça va changer. Tout va changer. Et il y en a un qui doit commencer à se sentir un peu seul, c'est Benjamin Netanyahou. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501